Grâce aux différents témoignages que vous avez pu visionner et à la vidéo « Prenons du recul », vous avez déjà une certaine connaissance de la notion de territoire ainsi que du concept d'alliance territoriale. Comme l'indique le nom de cette vidéo, nous allons maintenant aller plus loin. Premièrement, en approfondissant la définition d'un territoire. Deuxièmement, en vous présentant plus en détail ces acteurs. Troisièmement, en vous montrant la diversité des enjeux de chaque territoire. Et enfin, quatrièmement, en résumant le concept d'alliance territoriale. Commençons par la première grande question. Qu'est-ce que le territoire ? Comment peut-on le définir ? Comme nous l'avons déjà mentionné, il s'agit d'un concept plutôt complexe qui répond à un grand nombre de définitions. Certains le définissent comme un espace délimité par des frontières que des groupes occupent émotionnellement et tentent d'influencer ou de contrôler. D'autres le présentent comme un lieu d'enracinement d'une identité, un lieu de vie où un individu ou un groupe se reconnaît et s'approprie l'espace sur le plan économique, idéologique ou politique. De façon plus générale, le territoire est souvent défini comme une zone géographique délimitée selon des critères très variés, des critères culturels, historiques ou administratifs ou bien encore politiques. Dans le cadre de ce MOOC, la définition du territoire avancée par de nombreux témoins, dont le rameau, repose sur la notion de zone de projet. Le territoire peut varier ainsi selon la nature du projet. Un projet de traitant de santé, un projet de traitant de culture, un projet de traitant d'emploi par exemple. Et la définition peut varier en fonction de sa couverture géographique. En fait, le territoire est un bassin de vie, c'est-à-dire un lieu ou un espace de flux et d'échanges permanents, de personnes, de biens et services, d'euros, mais aussi et de plus en plus de données. Si ce territoire ne se limite pas à une simple zone géographique ou administrative, nous allons cependant vous rappeler rapidement quel est le découpage administratif et à certains égards politiques de la France. Comme vous le verrez tout au long de ce MOOC, les acteurs publics ont en effet un rôle essentiel dans ces alliances en territoire. Pour bien le comprendre, encore faut-il être clair sur qui fait quoi, au nom de qui et à quel endroit. Cela vous permettra notamment d'identifier l'interlocuteur public compétent sur le sujet que vous souhaitez aborder. Alors deuxième grande question, quels sont les acteurs du territoire ? Nous allons pour commencer évoquer deux grandes familles d'acteurs publics du territoire. Les services déconcentrés de l'État d'un côté et les collectivités territoriales de l'autre. Pour reprendre la définition officielle, les services déconcentrés de l'État français sont les services qui assurent le relais, sur le plan local, des décisions prises par l'administration centrale et qui gèrent les services de l'État à l'échelon local. La directe, direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou encore la direction académique des services de l'éducation nationale, la DAZEN, sont des exemples de services déconcentrés à l'échelle régionale ou départementale. La direction de la sécurité publique ou encore la direction de la jeunesse et des sports, la direction régionale de l'action culturelle ou la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont également des services déconcentrés de l'État et donc des acteurs publics territoriaux. Vous retrouverez la liste de ces directions sur le site du ministère de l'Intérieur et vous choisirez celle qui correspond à votre domaine de compétences. Il serait trop long et fastidieux de vous en donner ici une liste exhaustive. Avec un statut juridique différent, les agences régionales de santé et leur délégation territoriale sont aussi des acteurs publics locaux représentant l'État en région et dans les départements, fruit d'une loi justement intitulée « Officials patients santé territoire ». Les préfectures de départements sont quant à elles un service déconcentré à l'échelle départementale. Vous en avez un exemple dans ce MOOC avec Yannick Blanc, préfet du Val-d'Oise. Tous les services déconcentrés de l'État sont dirigés par des directeurs placés dans le département sous l'autorité du préfet et en région sous celle du préfet de région, lequel préfet de région assure également la supervision de l'action des préfets des départements de sa région. Passons maintenant aux collectivités territoriales. Ce sont des organisations dotées de la personnalité morale qui s'administrent librement par des assemblées dans les conditions prévues par la loi. C'est l'article 72 de la Constitution. Elles ont donc la personnalité morale, c'est-à-dire notamment qu'elles sont responsables de leurs actes et qu'elles peuvent agir en justice, on dit « estées », pour défendre les droits de ceux qu'elles représentent. Il existe actuellement en France trois niveaux de collectivité territoriale. Les communes, tout d'abord. Les communes constituent l'échelon le plus ancien et le plus proche des citoyens au sein de l'organisation territoriale de la France. Elles existent depuis 1789 et sont régies par la loi de 1871. On en dénombre environ 36 000 aujourd'hui et vous aurez l'occasion tout au long de ce MOOC de suivre, par exemple, l'action menée par Frédéric Marquet et Muriel Bouteille de la mairie de Charenton. Pour lutter contre cet émiettement communal et favoriser l'éclosion de projets de territoire plus solides et plus robustes, le législateur a créé les EPCI, établissements publics de coopération intercommunale, par la loi de 1999. Cette loi est le point de départ d'une évolution majeure qui a permis de passer d'une intercommunalité de gestion avec des syndicats intercommunaux aux compétences parfois multiples, mais toujours spécialisées, à une intercommunalité de projets avec les communautés de communes, communautés d'agglomération ou communautés urbaines, possédant des compétences étendues en matière de développement économique et d'aménagement du territoire. L'échelon suivant est celui du département. Vous savez certainement qu'il y en a 101, dont 96 en métropole. Ces départements sont gouvernés par les conseils départementaux, anciennement conseils généraux. Vous aurez l'occasion au cours de cette formation d'entendre le témoignage de Guy Coffman, directeur général des services du conseil départemental du Val-d'Oise. Les départements ont en charge toute l'action sociale, les collèges et les routes. Les départements n'ont pas de pouvoir sur les communes. Leurs élus respectifs, communaux et départementaux, ont la légitimité du suffrage universel, conformément aux lois de décentralisation de 1982-1983, qui prévoyaient un transfert par bloc de compétences et l'indépendance de chaque niveau de collectivité territoriale, chaque niveau étant doté d'une compétence générale. Enfin, l'échelon le plus large est celui des régions, qui sont passées de 22 à 13 aujourd'hui. Elles sont représentées par les conseils régionaux. Il est intéressant de noter que ces trois échelons constituent à la fois des collectivités territoriales, mais aussi des circonscriptions d'action de l'État, représentées par le maire pour certaines de ses fonctions, le préfet et le préfet de région. Enfin, sachez qu'il existe des collectivités à statut particulier, comme Paris, qui a le double statut de communes et de départements, ainsi que les collectivités d'outre-mer. Mais qui est responsable de quoi entre ces différents échelons administratifs ? Le processus de décentralisation a en effet conduit au transfert de compétences de plus en plus nombreuses de l'État vers les collectivités territoriales. Les communes, par exemple, exercent des compétences en matière d'urbanisme, de logement, de santé, d'action, de culture. Les départements ont des responsabilités dans quatre domaines principaux. L'action sociale, personnes âgées, politiques de la ville et RSA, revenus de solidarité active, personnes handicapées, PMI, protection maternelle infantile et aide sociale à l'enfance. La gestion des collèges, deuxième compétence. Le transport scolaire, troisième compétence. Et les routes, quatrième compétence. Enfin, les compétences des régions recouvrent essentiellement le développement économique, l'aménagement du territoire, la formation professionnelle et la gestion des lycées. Pour autant, cela n'a pas empêché de nombreux départements de se doter d'un comité d'expansion économique ou les grandes agglomérations comme Lyon, Strasbourg ou Lille, par exemple, de créer des agences de développement économique. Pour agiter un peu de complexité à ce millefeuille territorial, sachez que certaines compétences sont donc souvent partagées entre les différents échelons de collectivité territoriale. C'est ce que l'on appelle les compétences ou financements croisés. Ainsi, par exemple, en matière d'éducation, les programmes sont nationaux, mais pour les bâtiments et la gestion de ceux-ci, l'enseignement primaire et de la responsabilité des communes, ce qui n'empêchera pas, bien au contraire, le Conseil départemental de subventionner la construction des bâtiments à la demande des communes elles-mêmes. Les collèges relèvent des départements, mais certaines communes décideront de financer des actions périscolaires à l'attention des collégiens. Ces collectivités sont, je vous le disais il y a un instant, administrées librement et il n'y a pas, contrairement à ce que l'on pourrait penser, de liens hiérarchiques ou de tutelles entre elles. Pour finir, signalons que les collectivités territoriales sont financées à la fois par des taxes et impôts locaux, comme par exemple la taxe d'habitation ou la taxe sur le foncier bâti, qui sont payées par les ménages, ou la contribution économique territoriale, acquittée par les entreprises d'une part, et par des dotations de l'État d'autre part. – Sous-titrage FR 2021